Allez, on part pour 15 minutes. Alessia, tu nous entends ? Oui, 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 bonjour. Super. Allez, on attaque. Karim, tu démarres. Bonjour. Je voulais savoir comment vous vous projetez sur le match de demain, qui arrive très très vite, après une débauche d'énergie très importante, notamment en deuxième mi-temps, en infériorité numérique, contre une équipe qui n'a pas joué cette semaine. Oui, bonjour, monsieur. Alors, je voulais savoir comment vous préparez la partite de demain, surtout sachant que vous avez dépensé beaucoup, et dans le second temps, et dans l'ultima partite, vu que vous avez eu un homme en moins, contre une équipe que vous n'avez pas joué pendant la semaine. Nous verrons aujourd'hui comment ils sont, les gars, parce qu'ils ne sont encore plus vusés. Et nous devons faire tout en un élément, comme nous l'avons déjà fait, contre une squadre, une série, importante. Et nous espérons maintenant une très difficile. Alors, on verra aujourd'hui comment sont les jours, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de les voir. C'est vrai qu'on aura juste un entraînement seulement pour préparer le match, comme ça a déjà été le cas par le passé. Et donc, contre une équipe forte, c'est sûr que ça va être un match très très important et très difficile. Romain. Bonjour, coach. Dans votre système de jeu, est-ce que vous pouvez aligner sans problème Gerson et Payet ? Si, Mister, nel suo modulo, potrebbe sans problème inserir sia Gerson que Payet insieme ? Si. Oui. Stan. Oui, bonjour. Une question sur la défense. On voit qu'il y a deux joueurs qui se sont imposés naturellement, Bailly et Mbemba. Sur le troisième poste de votre défense à trois, c'est moins clair. Les autres ont alterné, Balerdi, Colasinac, Gigo. Est-ce que vous pouvez nous dire si dans votre esprit, il y en a un des trois qui se détache un petit peu ou bien si, pour l'instant, vous êtes encore à décider au match par match qui est aligné dans cette défense ? Merci. Si, pour parler de la défense, il y a deux joueurs qui sont un peu distinctes, qui sont Bailly et Mbemba, qui sembraient jouer presque toujours. Puis, dans la sua défense, il troisième, il troisième semble un peu alterné entre Balerdi, Colasinac ou Gigo. Donc, c'est une préférence pour un joueur ou est-ce qu'on voit vraiment de partite en partite ? Non, mais ils ont joué tous, parce que Eric est arrivé en retard. Leo all'inizio ci a joué sempre, comme Samuel, nous avons 5 ou 6 défenseurs avec Touré et fortes, c'est un bon pour l'allonateur pour pouvoir changer deux ou trois et maintenir la stessa qualité. Alors, tout le monde a joué jusqu'ici, parce qu'il y a aussi Eric qui est arrivé un peu en retard. Léo et Samuel ont beaucoup joué au début. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Touré. Donc, c'est vrai que c'est positif pour un coach de pouvoir toujours changer deux ou trois joueurs en fonction des matchs et garder quand même la qualité. L'actu foot a malheureusement été marquée ces derniers jours par des incidents entre supporters à Auxerre ou pas plus tard qu'hier à Nice dans le stade. Qu'est-ce que vous inspire ce phénomène et est-ce qu'il y a une inquiétude du club par rapport à la réception à venir de Francfort mardi prochain, sachant qu'il y a de très nombreux supporters, visiteurs qui sont attendus, dont certains vraisemblablement sans billet ? Je suis contre tous les types de violences, mais je n'ai pas vu ce qu'il n'y a pas vu parce qu'ils n'ont pas regardé la télévision. Peut-être que la société sait ce qu'il y a à faire. Alors, moi, je suis évidemment contre tout type de violence, mais je n'ai pas vu exactement ce qui s'est passé parce que je n'ai pas regardé la télé. Ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, le club prendra les mesures nécessaires. Gilles. Bonjour, coach. Vous venez de vivre votre première défaite en match officiel. Est-ce que ça change quelque chose dans votre préparation du match face à Lille ? Par rapport à vos hommes ? Et comment vous ressentez votre groupe après ce premier échec ? Il groupe est de la première défaite de la première défaite de la première défaite ? Le groupe est de la première défaite de la première défaite ? Il y a beaucoup d'optimisme. Il y a une belle atmosphère. Il y a une belle atmosphère. Et maintenant, il faut faire une belle gare contre l'île de Mar. Non, le groupe va bien. Le groupe est conscient qu'on a fait un bon match, un grand match et un match sérieux en Ligue de Champions. Donc, il y a une bonne ambiance. Je les ai vus bien hier à l'entraînement, mais tout le monde sait aussi qu'il faudra faire un gros match demain. Flo ? Coach, bonjour. Je voulais savoir si votre hiérarchie est totalement figée au poste de gardien de but. Est-ce que pour vous, Paolo Lopez est le titulaire, enfin, numéro un, évidemment, ou est-ce que Blanco a encore peut-être son mot à dire est-ce que l'enchaînement des matchs peut faire que vous fassiez une petite rotation aussi à ce poste de gardien, ou pas ? Si, riguardo à la hiérarchie del ruolo di portiere, si peut dire que Paolo Lopez est le titolare, qui est le numéro un, ou est-ce que Blanco a encore une possibilité, surtout maintenant, avec tout le suivi des partitions, il pourrait être un tournoi aussi pour ce rôle ? Non, c'est le numéro un, mais nous avons aussi un seconde, un fort fort, et aussi un troisième. Mais je ne crois pas beaucoup à tournoi des portiers. Alors, oui, Paolo Lopez est clairement le numéro un, même si il ne faut pas oublier que notre deuxième et troisième gardien sont aussi très forts, ont de très bonnes qualités, mais honnêtement, je ne crois pas vraiment au turnover, au changement, à la rotation des gardiens. Xavier. Bonjour, coach. Quand on regarde votre carrière de défenseur, on se souvient d'un joueur rugueux, solide, avec un gros tempérament dans le bon sens du terme. Quand vous regardez votre effectif, est-ce qu'il y a des joueurs dans lesquels vous vous retrouvez, de par leur leadership, leur façon d'aborder le métier de footballeur, ou encore leur caractère ? Quand on regarde votre carrière en tant que défenseur, nous avons toujours vu un joueur très fort, parfois un peu ruvide, mais dans le sens positif de la parole, avec un tempérament fort, et donc, est-ce qu'il y a des joueurs dans votre rôle, que lui font penser à se-même, que ce soit dans le caractère, ou dans les qualités techniques, tattiques ? Non j'ai jamais pensé à cette chose-là, parce que nous sommes deux générations, il y a beaucoup de différence entre les caractères de 20 ans et aujourd'hui, la société est changée, c'est juste comme ça. Je suis vraiment content, parce que sur mon rôle, j'ai des joueurs vraiment fortes, c'est la chose plus importante. Alors non, c'est vrai que je n'y ai jamais vraiment pensé, puisque les générations ont beaucoup changé, je pense que même au niveau du caractère, on a une société différente de celle qu'il y avait il y a 20 ans, ce que je peux dire, c'est que je suis content des joueurs que j'ai à mon poste, puisque j'ai des joueurs de qualité. Vincent. Bonjour coach, pour prolonger cette question, Matteo Gendouzi est un gros caractère, un peu comme vous, quel rapport vous entretenez avec lui dans le vestiaire ? Ça n'a pas toujours été facile au début, visiblement, il y a eu notamment un petit geste d'humeur à la mi-temps du match contre Milan en amicale. Quel rapport vous entretenez avec Matteo Gendouzi ? Et comment vous trouvez son caractère ? Alors, pour un peu faire un seguit à la question précédente, sur Gendouzi ? S'est-à-dire qu'il y a une forte personnalité, un peu comme elle, comment gestion cette relation nello spogliatoil ? S'est-à-dire qu'il y a un peu de discussion, c'est-à-dire un geste d'un peu d'infastidissement à l'intervalle contre Milan, donc, c'est-à-dire qu'il y a une personne, qu'il y a une personne ne pense, qu'il y a une personne ne pense, qu'il y a un peu de son caractère ? Comment vous savez-vous ce qui s'est-à-dire contre Milan ? Qu' эксп ... S'est-à-dire qu'il y a un spécial ? Elle a l'orecchio là ... Si, je m'amvisqué ... Elle a la fois ! Et Il es-à-dire qu'on qu'il y a 먹는 de moins À cette fois움, Non scherzo, Matteo, c'est un mec fantastico comme un joueur, et moi, les joueurs avec une personnalité me plaisent, parce qu'ils sont toujours de moins, c'est ce qui est dit. C'est un joueur qui veut jouer toujours, c'est juste que quelqu'un qui ne joue pas n'est pas content. A me piace quand je vois cette chose-là. Puis je le vois en état de crescita, partita dopo partita, c'est cette sua énergie qui est importante pour nous, pour la squadra, la sua positivité, la voglia de faire. C'est un privilégio d'avoir une squadra. Non, c'était une blague tout à l'heure, et en ce qui le concerne, c'est vraiment un joueur fantastique. Je pense que c'est un joueur avec beaucoup de caractère, et personnellement, j'aime les joueurs de caractère. Je pense que c'est normal pour tout le joueur de vouloir jouer, et des fois, il y a donc un peu de frustration, mais c'est quelque chose qui me plaît, honnêtement. Et depuis le début, j'ai vraiment une nette progression de sa part. C'est quelqu'un qui est toujours positif, qui a envie de bien faire, ça influe vraiment sur le couple, et donc c'est un privilège de l'avoir avec lui. Jean-Claude. Bonjour. Valentin Angier est suspendu demain, vous allez devoir vous passer de lui, alors que c'est un joueur sur lequel vous comptez depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous apporte sur le terrain, et ce qui va manquer du coup en son absence, et comment vous comptez le remplacer justement? Alors, demain, Angier non ci sera, parce qu'il est squalificé, et sappiamo que elle est quasi sempre utilisée, donc, quoi change le fait de ne pas avoir, quoi manchera la squadra, et qu'est-ce qu'elle pense de faire pour s'instruire ? Non, nous allons faire quelques changements, de sûr, parce que c'est impossible de jouer chaque 3 jours et de ne pas faire, et donc, nous aurons une squadra meilleure en ce moment, parce que c'est une partite que je considère très importante. Alors, c'est sûr qu'il y aura quelques changements demain, parce que c'est impossible de jouer avec tout le jour les mêmes personnes tous les 3 jours, mais ce sera vraiment la meilleure équipe possible, puisque c'est un match, encore une fois, très important. Oui, Jacquem, ce qu'il vous apporte, Angier, sur le terrain quand il est là ? Et qu'est-ce qu'il vous plaît, Angier, quand est-ce qu'il vous plaît ? Il me donne tout, il est intelligent, il a de la course, il a de la qualité, tant défensivement qu'offensivement. Je pense, si je peux même être honnête, qu'il est un peu sous-estimé, peut-être, par les médias, par le public, parce que pour moi, c'est vraiment un joueur fantastique. Allez, deux dernières questions, Mourad et Karim. Bonjour, coach. Je vais faire deux petites questions. La première, c'est que sur les premiers matchs, le jeu sur les ailes était très impressionnant. Il impressionnait notamment vos adversaires, comme le coach de Reims, qui avait dit « c'est ça qui a fait la différence ». On a l'impression que sur les deux derniers matchs, ça a été peut-être un peu moins impressionnant. Est-ce que vous pensez que vos adversaires se sont adaptés à votre jeu ? Ou est-ce que vous n'êtes pas trop d'accord avec cette observation ? Le jeu sur les ailes n'a pas trop changé pour vous ? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Lille ? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette équipe qui peut être dangereux pour demain ? Alors, deux demandes. La première, c'est que je suis responsable des priorités de l' meno ? On a l'aise, on ne va pas permettre. On a l'aise, il joueur de la France a dit que tout si était giocat et vins sur les fusées. Et dans les dernières deux parties, il joueur deザité, peut-être que les adversaires aux joueurs sont adaptés à votre jeu ? Ou est-ce qu'on ne en est d'accord avec ce que les fans sont toujours très importants ? Mais sur Lille, ce pense qu'il C'est l'aile dans la squadra ? et à quoi il faut être très attentif demain ? Lille est un joueur de première categorie, une équipe de première categorie en France, un concorrent pour vertices altes, mais les fesses ont fait différence et vont parce qu'ils ont un joueur fort là. Puis, clairement, les étudiants étudiant, non seulement nous, mais aussi nous. C'est une chose normale, que vous préparez un peu plus d'attention sur certaines choses. Mais je pense que tu, d'allinateur, tu devrais travailler jour après jour sur les choses, creant dans ce que tu fais, crescendo dans ce que tu fais, et puis décides-toi, pour la tua squadra, comment la fais, comment les meilleurs, et autres, ce qui fait un adversaire, ne peut inciter. En ce qui concerne Lille, c'est sûr que c'est une équipe de première catégorie, c'est une concurrente directe pour nous, donc c'est une équipe importante. Et par contre, pour les couloirs, c'est vrai que les couloirs ont fait la différence sur des matchs, mais elles le feront encore, puisqu'on a tout simplement des joueurs très forts à ce poste. mais c'est normal que les coachs adversaires étudient, préparent les matchs en étudiant notre équipe, comme nous on le fait, c'est la même chose, donc c'est normal qu'on en sache peut-être un peu plus, mais je pense que le travail d'un coach se fait quotidiennement, jour après jour, en travaillant sur ses idées, sur ce qu'il veut faire, pour s'améliorer et pas en se basant sur ce que pourraient faire les adversaires. Allez, dernière question. Coach, déjà je voulais savoir s'il y avait quelques bobos au niveau du retour de Tottenham, à votre connaissance, et je voulais savoir quelle analyse vous portez sur les petites différences qu'on voit entre les premières et les deuxièmes mi-temps de votre équipe. Vous avez marqué à tous les matchs cette saison en Ligue 1, mais il y a souvent, pas tout le temps, mais souvent un différentiel entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, où en première mi-temps vous avez un niveau quand même supérieur. Si vous êtes d'accord avec moi, comment essayer de remédier à ça ? Alors, la première demande, si il y a des petits infortunes ou attacques après le Tottenham de qui nous ne savons encore rien. Et la seconde, une analyse un peu sur la différence entre les premiers et les secondes tempos. Vous avez toujours enseigné en Ligue 1, mais nous avons vu cette différence entre le premier et le seconde, où le niveau est plus haut durant le premier temps. Donc, si concorde avec moi, et puis, comment est-ce qu'on se veut ? de remédier ? Les problématiques, je vais voir aujourd'hui, si c'est quelqu'un avec des problèmes. Quello du seconde temps, à Londres, on a fait un bel seconde temps, de la race sur laagh de la récition. On a récassé, on allò dans le tècle, on a récassé. De la récassé, on a récassé. On a récassé le0 несultez-lui, on a récassé le0. C'est ce qui est fort que vous commandez, que vous pressiez, c'est aussi un adversaire, car quand vous jouez avec une série de 3e division, il lui aura ses 20 minutes, messez. Nous allons faire tous les 90 minutes au même rythme, nous voulons un peu plus d'allenments, nous faisons aussi avec toutes ces gare de créer un peu la squadra et de ce point de vue. Au niveau des problèmes, des petits gros, on verra ça aujourd'hui après l'entraînement, pendant l'entraînement et tout à l'heure. Et en ce qui concerne les premières mi-temps, deuxième mi-temps, à Londres, je pense qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps positive, compte tenu qu'on avait quand même un joueur en moins. Et si on regarde le match précédent aussi, les 20 dernières minutes, on a vraiment été meilleurs que les adversaires, on a réussi à augmenter notre rythme. Donc ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Il faut aussi, comme je l'ai déjà dit par le passé, se rappeler qu'un match, c'est 90 minutes, on ne peut pas toujours presser pendant 90 minutes, être toujours à un niveau très élevé et gérer tout le match. Puisque même si on jouait contre des équipes de troisième division, eux aussi ont leur rythme leur jeu. Et c'est vrai que réussir à améliorer ça, en ce moment, c'est un peu dur puisqu'on n'a pas forcément les entraînements à disposition pour le faire. Mais c'est quelque chose, évidemment, qu'on va améliorer. Merci. 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 Merci.